Mais tire sur mon doigt, je te dis ! Mais tire sur mon doigt, tu risques rien ! Il pensait peut-être que j'allais lâcher l'affaire de cette enquête, nous donner un jeu pas fini, un jeu buggé, et l'inspecteur Lulu lâche l'affaire comme ça. C'était bien mal me connaître. Bien sûr que j'ai continué l'enquête. Est-ce que j'ai des nouvelles infos ? Évidemment, vous me prenez pour qui ? Aujourd'hui, on va parler de deux mises à jour qui arrivent très bientôt. Ça, c'est très important. Je vais également vous donner des nouvelles de mon remboursement. Et en plus, bonus track, je vais vous expliquer pourquoi Konami est obligé de rendre son jeu bon. On voit ça tout de suite dans cette vidéo avec l'inspecteur Lulu. E-Football 2022. Imagine, je l'écris là, E-Football 2022. Comme te l'a dit l'inspecteur Lulu dans l'introduction, il va y avoir deux mises à jour qui vont être mises sur le jeu pour l'améliorer. Des mises à jour, c'est pour l'améliorer. Petite précision, les amis, ce que je vais vous raconter par rapport à ces deux mises à jour, pour l'instant, on saura la vérité demain, mais pour l'instant, ce ne sont que des rumeurs. Mais pourquoi je vous en parle ? Parce que j'ai eu deux sources différentes qui m'ont parlé de la même chose, sans qu'elles se connaissent. Et quand tu as deux sources qui te parlent de la même chose, on peut dire que c'est quand même très suspect, très bizarre. Et on va dire qu'il y a quand même 9 chances sur 10 que ça se réalise. Bien sûr, si ça ne se réalise pas, vous aurez toujours l'occasion de m'insulter dans les commentaires. Et ce sera avec plaisir que je vous lirai et que je vous répondrai. D'ailleurs, profite pour liker et t'abonner si ce n'est pas fait. Cette rumeur dit quoi ? Elle dit déjà que demain, jeudi 7 octobre, il va y avoir un hotfix. Donc, une mise à jour, on va dire, d'urgence. Qu'est-ce que cela va corriger ? Je ne sais pas, mais on peut quand même spéculer. On peut spéculer surtout sur les plus gros bugs que comporte cet eFootball 2022, à savoir les problèmes de collision. Je pense que ce hotfix, cette mise à jour vraiment d'urgence, va corriger ces bugs-là. En tout cas, je l'espère parce que c'est vraiment le truc le plus dérangeant sur ce jeu. La deuxième chose, c'est qu'il va y avoir une mise à jour jeudi prochain. Mais cette fois-ci, ce ne sera pas une hotfix. Ce sera une vraie mise à jour qui devrait normalement changer beaucoup de choses. Encore une fois, on l'espère changer peut-être la vitesse du jeu, changer peut-être la mollesse des passes et des tirs. Je n'en sais rien, mais je l'espère. Donc, les choses qui sont à peu près sûres, c'est que demain, on aura un hotfix, une mise à jour d'urgence et jeudi prochain, on aura une grosse mise à jour. Cela va aussi dans le sens du tweet qu'ils nous avaient fait. Ne vous inquiétez pas, il y aura une mise à jour au mois d'octobre. Cela tombe bien, on est au mois d'octobre. La deuxième chose dont je voulais vous parler, c'était ma précommande de la version eFootball 2022 payante que j'avais fait sur le store. J'ai fait une demande de remboursement, je vous en avais parlé dans la vidéo précédente. J'ai eu une réponse de la part de Sony qui a accepté ma demande de remboursement. Alors, j'ai des amis qui m'ont envoyé des messages parce qu'eux, leur demande a été remboursée sous le motif qu'ils ont déjà commencé à télécharger le jeu. Alors que moi aussi, j'ai téléchargé le jeu, je ne comprends pas pourquoi eux, ça a été refusé. N'abandonnez pas, appelez le SAV de Sony et expliquez-leur que ce que vous avez téléchargé, c'est le jeu dans une espèce de démo et que ce que vous aviez précommandé ne sortira que le 11 novembre et que ça n'a rien à voir. Très important et tenez-moi au courant dans les commentaires, les copains. Et enfin, je vous ai expliqué au début de vidéo que Konami, ils n'ont pas le choix de rendre leur jeu bien. Ils sont obligés de rendre leur jeu beaucoup plus jouable. Alors, vous allez me dire, oui, par rapport à la bourse qui s'est écroulée, oui aussi, mais il y a aussi une deuxième chose, c'est les partenariats, les amis. Il y a plein de partenariats qui vont s'arrêter très prochainement, je pense notamment à la Juventus, des partenariats très importants. Et à l'heure actuelle, avec le Bad Buzz qu'a fait ce jeu, citez-moi un seul club, même un seul joueur, qui serait capable d'accepter un renouvellement de contrat. C'est simple, il n'y en a aucun. Et imaginez donc, dans un an ou deux, eFootball perdre en plus du Bad Buzz, la Juventus, le Barça, Messi, Neymar, ce serait cataclysmique. Alors déjà que là, c'est catastrophique, mais cataclysmique, c'est encore au-dessus. Donc voilà, ça c'est une raison. Et il y a encore une troisième raison qui est très importante, c'est que le jeu, il est free-to-play. Donc on le sait, comment Konami va pouvoir gagner de l'argent si son jeu est gratuit ? On ne va pas se faire d'illusions, le but de Konami, c'est évidemment de gagner de l'argent. Ils vont gagner de l'argent grâce aux microtransactions. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec la qualité de leur jeu, personne ne va vouloir mettre de l'argent dans les microtransactions. Et c'est tout à fait logique et normal. On n'investirait pas dans un truc qui est complètement buggé et pratiquement injouable, en tout cas pour beaucoup. Même si certains, ils trouvent leur compte. Je ne comprends pas trop, mais chacun ses goûts, les amis, on n'est pas là pour juger. Donc forcément, s'ils veulent gagner de l'argent, il va falloir qu'on en dépense. S'ils veulent qu'on en dépense, ils sont obligés de nous faire un jeu bien. Et ça, ils ont intérêt de le faire rapidement. D'où notamment les deux mises à jour. J'espère vraiment que le jeu va s'améliorer dès demain pour le rendre jouable. J'espère que jeudi prochain, ils vont le rendre agréable. Et j'espère que le 11 novembre, on aura un vrai bon jeu de foot. Parce que pour l'instant, encore une fois, malheureusement, ce n'est pas le cas. Voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve demain pour voir ce que ça a donné, cette mise à jour. Parce que bien sûr, je ne vous lâche pas les copains. Je vous fais des gros bisous, c'était du tort. Ciao les mecs !